What's up YouTube? It's your boy Chris. And we're back for a new video. So stay tuned. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter une coupe. Mes petits frères sont rentrés donc je vais leur couper les cheveux. Pour l'occasion en même temps comme ça ça vous fait un tutoriel donc c'est sur cheveux longs on va dire entre guillemets longs et freins donc c'est des petits blonds les deux. Donc voilà pour vous montrer les textures de cheveux un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. What ? Bro what are you talking about man ? Donc la coupe que je vais faire c'est un crop fade. Donc crop fade c'est un type de coupe on va dire style coupe au bol devant. Enfin t'as des contours assez droites c'est avec les cheveux longs mais un peu déstructuré je dirais. Donc je vais vous montrer comment on effectue un peu toutes ces techniques, comment je stylise le tout avec de la pâte coiffante. Enjoy, enjoy the video. N'oublie pas surtout de liker tout de suite là. Like tout de suite si t'as pas fait et abonne toi si t'es pas déjà abonné. Parce que ça, ça me donne la force. Là on est déjà plus de 450 donc merci beaucoup pour la Sephora. Là c'est Road to 1000 donc faut atteindre les 1000 abonnés là d'ici la fin du confinement. Donc je vais vous montrer plein de contenu qui vont arriver ces prochains jours mais n'oubliez pas de me donner la force. Donc pouce bleu, abonne toi, partage et commente si t'as kiffé cette coupe. Voilà donc sans plus attendre, let's go ! Bon pour commencer, comme vous êtes habitués, on commence par prendre notre pondeuse entièrement fermée de telle sorte à pouvoir tracer notre première ligne qui va nous servir de guide tout au long de la coupe. Donc comme je vous l'ai répété maintes et maintes fois, cette première ligne est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous donner la forme générale de votre coupe. Si vous la ratez, votre coupe peut être ratée on peut dire, en quelque sorte. Donc une fois cette ligne tracée tout autour de la tête, vous pouvez enlever tout ce qui se situe en dessous. Là j'ai commencé par un côté puis je fais l'autre côté mais vous pouvez faire directement tout autour de la tête. Ce sera beaucoup plus simple que de faire d'abord un côté puis l'autre. Et comme je dis, vous enlevez tous les poils qui entrent, tous les cheveux qui entrent en dessous de cette ligne. Donc elles sont à être presque à blanc. Parce que vraiment si vous voulez atteindre le à blanc, comme je vous ai dit, il faut utiliser la Wall Detailer. Et prenez bien soin à enlever tous les petits cheveux. Parce que si le client repart avec des petits poils comme ça, par-ci par-là, c'est un peu dégueulasse. Ça se voit direct et ça réduit la qualité de votre coupe. Donc là, je passe sur la tondeuse entièrement ouverte, telle sorte à faire la deuxième ligne de démarcation, je dirais, et pouvoir avancer vers notre dégradé. Donc je suis la forme générale du premier guide que j'avais fait tout à l'heure, qui était tondeuse entièrement fermée. Voilà. Vers la fin du mouvement, je fais un petit mouvement, comme vous pouvez le voir, en C. Donc le mouvement de poignet, comme d'hab, dans de telle sorte à avoir la ligne la plus simple à enlever à la fin. Donc la ligne de démarcation qui est juste au-dessus. C'est une nouvelle ligne qu'on a créée. Pour qu'elle soit plus simple à enlever, il faut justement effectuer ce mouvement de poignet. Et entre, je passe sur des tailles intermédiaires, comme d'hab, pour pouvoir faire mon dégradé, ça vous connaissez déjà. Bien sûr, je n'oublie pas, avec mon peigne, d'enlever un peu tous les poils que j'ai coupés, justement, de telle sorte à avoir la coupe la plus homogène possible. Parce que le souci, c'est que si vous ne brossez pas ou vous ne peignez pas les cheveux, après les avoir enlevés, vous pouvez vous retrouver avec une coupe totalement différente une fois le client à la maison. C'est-à-dire le client arrive à la maison, lave ses cheveux et voit que la coupe ne ressemble pas du tout au résultat qu'il y avait au salon. Donc c'est pour cette raison qu'il faut constamment brosser et peigner les cheveux, de telle sorte à enlever tous les petits poils. Donc là, je passe au sabot numéro 1, qui correspond à 3 mm, entièrement ouvert. Donc c'est un peu plus que, à peu près 5 mm au total. Et je crée une nouvelle ligne juste au-dessus de ma ligne que j'ai faite tout à l'heure à tendeuse ouverte. Voilà. Donc pareil, mouvement de poignet, de telle sorte à avoir les lignes les moins prononcées et pouvoir les enlever le plus facilement possible à la fin quand vous passerez au taille intermédiaire. Donc ça, je le fais tout autour de la tête. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, moi, je fais d'abord un côté puis l'autre. C'est plus simple, mais vous pouvez faire directement les deux côtés. On utilise des tailles intermédiaires, de telle sorte à pouvoir enlever un tout petit peu, bien qu'on puisse pas enlever la ligne entièrement. Ça, vous le savez déjà, entre le entièrement ouvert et le sabot numéro 1 ouvert. Il y a une ligne qui s'est créée, vous avez vu. On pourra pas l'enlever entièrement, même si on prend le sabot numéro 1 entièrement fermé. Mais on essaye d'adoucir un peu cette liaison. Là, vous voyez, il a un cheveu très clair mon petit frère. Donc, c'est d'autant plus difficile de réaliser un dégradé sur cheveux clair. Comme vous pouvez le voir, parce que justement, ces démarcations, vous allez pas vraiment les voir là. Là, vous avez l'impression que le dégradé est presque clé. Bien qu'il soit nécessaire d'utiliser toujours le sabot numéro 0, enfin 0,5. qui correspond à 1,5 mm pour enlever totalement l'enlumine. Parce que si mon cheveu se lave, s'il a les cheveux mouillés, la ligne se verra. Et ça, ça se voit pas forcément à l'oeil nu, au vu du tas clair qu'il a et du cheveu clair qu'il a en fait. Donc, comme je vous ai dit, on passe au sabot numéro 0,5. Donc, qui correspond à 1,5 mm. De telle sorte, on va pouvoir enlever la ligne dont je vous ai parlé précédemment. Donc, qui se situe entre le sabot entièrement ouvert numéro 1 et le sans sabot entièrement ouvert. Voilà. Donc, on enlève la ligne. On commence entièrement ouvert avec le sabot 0,5. Et progressivement, on va monter le levier, donc rapprocher les lames, fermer les lames. De telle sorte, à baisser la taille et pouvoir justement travailler tous les petits détails. De telle sorte, à avoir la transition la plus soft possible. Toujours, n'oubliez pas les mouvements de poignet qui sont très importants. Donc, mouvement de poignet, de telle sorte, à pouvoir avoir les transitions les plus douces possible. On travaille tous les petits détails. De telle sorte, à avoir un taf le plus clean possible. Parce que je vous l'ai toujours dit. Le client va revenir si vous vous appliquez sur sa coupe et va payer plus. Il va vous laisser des pouvoirs et autres et autres. Alors qu'un barbeur qui est là, qui fait la coupe en 5 minutes. Voilà. No comment. Donc là, on passe au sabot numéro 2. Qui correspond 6 mm. Pour essayer d'attaquer le haut de la tête progressivement. Donc, j'essaye de garder un peu cette forme carré. Je vais dire de la coupe. Toujours le mouvement de poignet. De telle sorte, un peu avoir cette forme de high top. Je ne sais pas si vous voyez la forme un peu carré du high top. Donc, sur les côtés, je préfère ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, mouvement de poignet. Sabot numéro 2 entièrement ouvert. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une technique que j'utilise. C'est d'amener les cheveux vers la tondeuse. Donc, ça veut dire, avec mon peigne, j'amène les cheveux vers la tondeuse. Ça va pouvoir vraiment couper tous les cheveux. Et pas avoir des cheveux qui restent sans être coupés. Et là, vous avez vu, il y a une ligne qui s'est créée. Donc, on va essayer de l'enlever. Enfin, on va l'enlever avec le sabot 1,5. Qui correspond 4,5 mm. On commence le sabot ouvert. Puis, on ferme progressivement. De telle sorte, à annuler cette ligne. Et mon frère, il bouge beaucoup quand même. Ça, c'est le gros problème avec les enfants. Ben, ça arrive. Il faut savoir gérer un peu tous ces différents clients. C'est là que vous ferez le plus gros chiffre. Si vous arrivez à travailler avec une clientèle différente. Je passe sur mon sabot numéro 1. Et je fais du travail de détail pour pouvoir enlever toutes les zones sombres. en veillant à bien utiliser le coin de la tondeuse. Donc, ça permettra de contrôler au mieux la quantité de cheveux que vous enlevez. Après, je vous laisse la liberté de jouer sur le levier pour pouvoir enlever plus ou moins de cheveux. Donc, là, je passe... Je passe au deuxième côté. Pas besoin d'explication. C'est la même chose que pour la première. Donc, je vous le passe en accéléré sans vous expliquer un peu les détails. et c'est la même chose que pour toi. It's good. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501